Je fais ça, ça va bien ? Ouais, ça va mieux, fais-moi les angles. Attention, je règle tout ce qu'il faut là. Tac, je n'ai plus beaucoup de batterie dans le téléphone en plus. Aïe, on doit... Aïe, 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 il y a moi, c'est fait mal. Alors, noté de Vigor 6.1. Attends, je regardais un truc avant. Je réglais quelques trucs, les gars qui viennent sur live. Salut YouTube, soyez les abonnés, comment allez-vous ? Je suis vraiment désolé si au début, ça ne bouge pas, vous connaissez les classiques. Je règle tout bien comme il faut. Là, ça va pouvoir commencer, vous aurez la rediff, bien entendu. Le jeu que j'ai joué, c'était sur Xbox, mais au début qu'il était arrivé. Du coup, là, on va redécouvrir ça. On va essayer de bien le redécouvrir comme il faut. Essayer de comprendre un petit peu le principe du jeu. Donc, se déplacer dans l'eau froide, inflige des dégâts. Nouveau système de récompense pour les matchs à mort. Équipement préféré affiché dans l'armurie. Nouveaux indices à l'écran de chargement. Voir le journal des notifications. Bienvenue parmi les exilés. Freddy Krueger. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Alors, français, langue, oui, bien entendu. Minosité sous-titre activé. Et, tac, je ne veux pas changer ça. Yo, Justice, ça va ou quoi ? Voilà, donc, un réel ingé. Normalement, le jeu est beaucoup plus beau que DayZ, bien entendu. Parce qu'il est beaucoup plus petit aussi. Il faut prendre en compte, le jeu est beaucoup plus petit. Mais voilà, je suis désolé pour le petit bout de fond vert que vous voyez là. Je n'ai pas les lumières. Étant donné que je suis éclairé avec la lumière du jour. Voilà, vous risquez d'avoir un petit peu de fond vert. Ça fait chier. Bienvenue dans Vigor. Voulez-vous jouer au dictatiel ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, on va faire le dictatiel. Alors, moi, je ne me rappelle plus. J'ai joué il y a un petit temps. C'était éclaté. Voilà. À l'époque où je lui avais joué, c'est vachement éclaté. Mais là, par amas, ils ont fait pas mal de matchs. Je viens de voir. Ils ont réglé pas mal de trucs. Donc, tout simplement, on va voir ça. On va découvrir ça. Donc, déjà, on joue le dictatiel. En premier lieu. Je crois que là, c'est la création de personnages. Voilà, ouais, voilà. La création de personnages. On va prendre celui-ci. Il a une tête que j'apprécie si bien voulez-vous. On va faire cet exilé. Voilà. Vous voyez, déjà, il est beaucoup plus beau que... Il est pas moche, le jeu. Vous pouvez voir, il est plutôt sympatoche. T'as bien vu par toi-même. Hop, je descends un peu le tel. Voilà. J'espère qu'on m'entend bien. Je pense que c'est fait exprès, les tirs. Je ne me rappelle plus trop. Je ne me rappelle plus du tout. Bienvenue à la personne qui vient d'arriver sur live. On est sur la découverte de Vigor. Tu m'entends ? Ils ont un problème avec les... Ils ont un problème avec les radios chez Bohemia. Bohemia. Ah, merde. Voilà, donc là... Un nuage radioactif est en approche. Regardez. C'est pas trop moche, c'est sympa. On ouvre la carte. Donc là, on a la carte. Ok, donc nous, je suppose qu'on doit aller... On doit quitter la zone. Nous, on est... Ok, nous, on est ici. On doit quitter la zone. Allez, c'est parti. On quitte cette petite zone. Yo, mascotte, ça va ou quoi, mon pote ? La compote. Il devrait y avoir une arme. Ok, donc là, on va fouiller ici. Il devrait y avoir une arme, on me dit. L'arme, elle est ici. Voilà. Oh, merde. On est sur le carré. D'accord. On va appuyer sur le carré pour recharger. Oh, il n'y a pas de recul, ça. C'est intéressant. Normalement, c'est bon. Je ne vais pas y avoir de problème. J'ai fouillé. Comment je change d'arme, par contre ? Ok, en appuyant sur triangle, pas de consommables disponibles. D'après ma carte, il y a une cabane près du lac. Va la fouiller. On va fouiller la cabane près du lac. Donc, là, il y a un matériel qui va tomber, qui... Ouais, il y a un avion qui va envoyer du matériel. Donc là, il va falloir que... Maintenez un air foncé. Pour se soigner. On se soigne. Voilà, là, on est soigné. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Quelques boîtes comme ça. D'accord. Il n'est pas moche, le jeu. Ça va, et toi ? Même si je me suis fait opéré, je suis là pour vous aider. Il n'y a pas de souci, mascotte. Merci, mon petit chou. D'ailleurs, il faudra que je te mette dans les modos, mascotte. Mais là, je n'ai pas le PC pour faire... Ça fait un peu chier. Ça casse un peu les coucouilles. C'est quoi, ça ? Ah, ils ont fait du sur Noël. Excellent, excellent. Ils ont fait du sur Noël, excellent. On peut aller dans l'eau ou pas ? Je ne me rappelle plus. Ah ouais, l'eau froide enlève la vie, ils ont dit. L'eau gelée nous défonce, en fait, clairement. L'eau gelée nous défonce. Pour l'instant, ça ne me fait pas perdre de vie. Donc, on peut continuer. On va continuer, d'ailleurs. Le largage contient l'équipement le plus précieux. Ouais. Voilà, donc les exilés le convoitent. Donc, en gros, je pourrais partir en gunfight. Bon, là, c'est le dictatiel. Donc, je ne pense pas qu'on sera en gunfight. Ah ouais, ça prend du temps. C'est la Noël. Super. Tu vois que tu as le largage. Mais les autres exilés le voient aussi. Oh putain. Ok, je suis marqué sur la carte parce que j'ai... J'ai le largage. Il y a un refuge prévu à travers le pont. Et tu ne seras pas loin. Go, go, go! Quoi, je ne peux pas aller par là. Ça ne va pas aller quand j'aille. Je ne comprends pas. Bah si, c'est par là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah ok, je peux passer au-dessus. C'est ça qui me dit. Qu'il te quitte la zone. D'accord. Voilà, on a quitté la zone. Donc, familiarisez-vous avec vos armes avant de partir en expédition. Voilà. Donc, je crois que le but du jeu, c'est en gros, vous avez une maison. Vous pouvez modifier... Vous pouvez modifier votre maison. Et vous allez devoir aller chercher de l'équipement. Des condry comme ça. Pour ensuite pouvoir tout simplement changer les choses. Ah ouais, là, ils ont mis la neige. Ok, moi, ce n'était pas la neige. Vu que tu es en sécurité, on peut faire quelques trucs. Bienvenue chez nous. Chez vous. N'hésitez pas à explorer le refuge lorsque vous serez prêt à prendre part à une autre expédition. Et affronter d'autres exilés. Interagissez avec la carte des zones. Ou ouvrez le menu. Ok, d'accord. Donc, voilà. Là, on est ça. Le nombre de joueurs dépend du type d'épreuve. En tant que loup solitaire, vous affronterez des groupes de 2 ou 3 joueurs. Mais vous recevrez un bonus d'XP de passe de combat. D'accord. Donc là, si je comprends bien, quand on va partir en expédition, sur certaines cartes, si on y va seul, on peut tomber sur des groupes de joueurs qui jouent ensemble. Donc des groupes de 2 ou de 3. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué quand on est solo. C'est beaucoup plus compliqué. Mais on gagne plus d'XP en abattant 3 personnes. Enfin, un groupe de 3 ou de 2. Voilà. Si je comprends bien, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus dur si on est solo. Donc c'est un jeu qui se joue en équipe. Ça, c'est déjà bien. Consultez les règles des modes, le nombre de joueurs, le fonctionnement de l'équipement et les récompenses. Ou passez en vue des fiches. Ok. Donc zone 3. Les cartes d'expédition changent cyclement et certaines épreuves ne sont disponibles que sur certaines cartes. Parfois, une nouvelle carte n'est disponible que temporairement. Ok. Donc là, on peut voir expédition, batterie du drogue. Dans 2 minutes, c'est fini. Expédition, sac break dans 42 minutes. Voilà quoi. Élimination, Anakin. Match à mort. Ok. Expédition, Anakin. D'accord, d'accord, d'accord. Je vois le truc. Ok. Équipement, vous prenez équipement. Voilà. On ne va pas partir de suite. On va d'abord se familiariser. Ah, je vois qu'ils ont fait petite Noël. Sympatoche. Donc ça, c'est notre refuge. Tel qu'il est. Ça, c'est quoi ? Jardinière. Niveau 0. Vous voyez ? En gros, en expédition, on va devoir ramasser des objets. Récolter certains trucs. Et on va pouvoir améliorer tout ce que vous voyez là. Améliorer la maison. Réparer le bâtiment. Faire une jardinière. Comme vous pouvez voir, tu vois, jardinière 4. Voilà, jardinière 1. Voilà, on a tout un truc. Tout un système. Je vois que là, on a un bunker. C'est ça ? C'est un bunker ici. Si je ne me trompe. Voilà. Lorsque vous obtenez ou fabriquez une arme ou que vous récupérez son plein, elle est affichée ici. Les pleins apparaissent après avoir été obtenus. D'accord. Donc là, en gros, voilà. Caisse de ferraille. Donc là, j'ai 0 ferraille. Là, à mon avis, c'est quoi ça ? Yeah ! Salam alikoum. Nardini Mook. Oh yeah, la kékette à Freddy. Elle n'est pas si petite. Voilà, c'était la petite chanson pour vous, les amis. J'espère que ça vous a plu. Donc là, on a les armes. Voilà, les pleins qui sont affichés là. Donc on a cette mitraillette là, ce pistolet. Donc ça, c'est la tombe sonne, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est le fusil de chasse. Ça, c'est l'Aka. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même une multitude d'armes qu'on peut débloquer. Donc on peut trouver. On a le tournevis. Il y a vraiment beaucoup d'armes, par contre. Ah ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'armes. Mais bien entendu, selon l'équipement que vous aurez, vous aurez un avantage sur le terrain. Ce qui est tout à fait normal. Donc un mec qui vient de commencer, qui n'a pas d'armes, qui a ce genre d'armes. Eh bien, il va tout simplement se faire éclater par un mec qui a, par exemple, l'équipement d'une de ces armes-là. Ce qui est tout à fait logique. Donc, voilà. Donc là, je n'ai rien. Table de fabrication. Ok, donc là, table de fabrication. Je pense qu'on peut fabriquer des munitions. On n'a rien. Là, pour le moment, on n'a rien du tout. Donc là, c'est quoi, ça ? Ça, c'est ma petite boîte aux lettres. Voilà, donc niveau passe de combat 1 sur 3. Consultez votre niveau de passe de combat. Les points d'XP obtenus, requis et la durée de la saison. Donc là, voilà. Bon, il y a le passe de combat VIP. Mais il y a aussi le passe de combat gratuit. Comme vous pouvez voir, bien entendu, passe de combat. Vous avez rejoint l'échelon gratuit du passe de combat. Dans certains niveaux, débloque des récompenses. Si vous êtes pressé, passez au niveau supérieur en payant un montant de couronne dépendamment du niveau. Voilà. L'échelon premium du passe de combat est disponible contre des couronnes. Vous obtiendrez des récompenses pour chaque niveau déjà atteint. Voilà. Ça, c'est le classique. Donc, on peut voir les récompenses. Donc, on débloque des choses comme ça. On débloque des fusils, des plans. On débloque ça aussi. Bon, c'est encore... OK. On débloque ça. Des couteaux, on les débloque aussi. Bon, c'est pas plus intéressant. On débloque des caisses. Voilà. Des gants. Des plans. Là, on a un plan pour une arme. On débloque une arme aussi. Ça, c'est sympa. On débloque une caisse de ravitaillement. Des casques. Ouais, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Attendez, je reviens. Je vais chercher à boire. J'arrive. Oh, il y a quand même pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes sur le pass de combat. Vous voyez, là, ça, c'est des couronnes. Donc, je suppose que plus en jouant. Je suppose qu'in-game, il est possible de trouver des couronnes, je crois. Alors, voilà. On va regarder le pass de combat entier. Voir ce que ça donne. Ouais. Bon, voilà, quoi. Bon, là, en gros, on récupère les trucs ici. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ce petit truc en or ? C'est le tableau, c'est ça ? C'est quoi, ça ? Classement. Consultez vos performances et voyez comment votre dernière expédition a influencé ses statistiques. D'accord. Bon, là, pour l'instant, je n'ai aucune statistique. Et bien entendu, étant donné que je n'ai pas fait de voyage. Donc, là, vous voyez, la maison, elle est vraiment éclatée. On a même un petit sapin de Noël. Ça, c'est sympa, un petit bonhomme d'épices. Bon, ça, je suppose que c'est pour partir en expédition. Ça, c'est un petit feu de camp. Qu'est-ce que c'est qu'ici ? OK, donc, on a plusieurs musiques. Plusieurs musiques de refuge. Donc, ça, c'est intéressant. Cela, on ne peut pas les mettre. On n'en a pas débloqué. On n'en a absolument pas trouvé. On va visiter la maison quand même. C'est quoi, ça ? Ouais, il était déjà fait, donc. Bon, ça, on s'en bat des couilles. Seul le son du micro est diffusé. Le son du micro et le jeu sont diffusés. Mais pourquoi la playfait comme dire ça ? Vous m'entendez bien, les gars ? Piège à rats. Vous voyez, on a des pièges à rats. Donc, on peut même bouffer des rats, apparemment. Ici, c'est quoi ? Alors, l'écran refuge permet d'améliorer, de réparer, de personnaliser votre refuge. Voilà, là, par contre, on arrive vraiment au truc le plus important. Donc, c'est vraiment pour améliorer le refuge. Donc, le bâtiment, la jardinière, tout ça. Améliorer le refuge permet de fabriquer des objets, de générer des matériaux et donc de vous simplifier la vie. Chaque amélioration requiert des ressources spécifiques et un temps de réalisation défini. Voilà. Donc, chaque amélioration rapproche votre refuge de niveau suivant. À chaque niveau, de nouvelles améliorations sont disponibles et enrichissent votre aspect visuel. Voilà, donc, tableau de fabrication. La section d'information décrit l'amélioration sélectionnée, ressources nécessaires, temps de construction et fonction à chaque niveau. Voilà, tac. Donc, là, on voit que si on améliore ça, voilà, on peut avoir des armes. Si on peut avoir de l'eau, vous voyez, verre, il me faut du verre, il me faut des choses comme ça. Enfin, voilà, il y a toutes sortes. Vous voyez, on peut fermer, on peut, voilà, verrouiller certaines fenêtres, réparer les portes, la cheminée, nettoyer la maison, vous voyez, avec des bains. Et plus on va monter et plus l'appartement, il va être beau, plus la maison va ressembler à une maison, en fait. Et le foyer, voilà, sera impeccable. Donc, c'est très important. C'est vraiment très important. C'est un aspect important du jeu, ça. Là, c'est quoi ? Remise. Ok, on a une remise dégueulasse. Donc, là, il faut savoir que tout est éclaté. Mais plus on va améliorer la maison et plus ça va être réparé et plus ça va avoir de sens. Ça, c'est quoi ? Dissinateur chimique. D'accord, niveau 3. Il n'y a rien dessus. C'est quoi, ça ? Générateur électrique. Dissinateur d'eau. Voilà, on ne peut pas. Il n'y a rien à faire. Donc, je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est partir tout simplement. Est-ce qu'on peut... Ça sert à quoi, ça ? Boîte de dons. Ah, d'accord. Des boîtes de dons. Aidez vos semblables en donnant de la nourriture à ceux qui sont dans le besoin. Un vrai exilé prend toujours soin de son prochain. Voilà. Donc là, on peut faire des dons. Voilà. On peut faire des dons, tout simplement. Moi, tout simplement, je ne peux faire de dons. Mais il est possible de faire des dons à certains exilés. Comme ça, c'est intéressant. Ça, c'est bon à noter, ça, si on veut aider les gens ou quoi. Ça, c'est quoi ? Magasin. Voilà. Dans le magasin, vous pouvez acheter divers types de jeux ou de l'argent du jeu. D'accord. Là, on arrive aux choses free to play. La sélection du magasin présente divers articles à acheter contre des couronnes. Ces offres changent régulièrement. Les articles achetés peuvent être sélectionnés dans différents endroits, notamment dans l'écran personnalisé. D'accord. Donc, vous voyez, pour l'instant, il y a les promotions, des pulls, il y a des skins d'art. Tout ça, bon, ça, on s'en bat un peu les crues. On ne va pas s'en tirer. Ça va. Et là, on arrive sur le but du sujet. Voilà. On arrive sur les expéditions. Vous n'avez pas de munitions pour certaines armes. Prudence. Donc là, vous voyez, ils me disent que je n'ai pas de munitions pour certaines armes. C'est-à-dire que pour la cage, je n'ai aucune munition. Je vais devoir me battre avec le pistolet. Ce que je préconise, c'est qu'on part quand même en expédition. Et qu'on voit comment ça se passe. Voilà. Qu'on voit le déroulement de la chose. Savoir vraiment bien comment il faut comment ça va se dérouler. Donc, il va falloir faire attention qu'il y a d'autres joueurs qui vont vouloir nous défoncer. Donc, si j'ai bien compris, si on récupère des récompenses dans l'expédition, c'est-à-dire si on ramasse de la ferraille, de l'eau, des trucs, et qu'un joueur adverse nous tue, il peut récupérer tout ce qu'on avait sur nous. Voilà. Ça veut dire que si je comprends bien le bordel, on perd l'équipement. Voilà. Donc là, ils m'ont dit que je n'avais pas d'armes. Donc là, vous voyez, recherche de partie pour l'expédition. Comme vous pouvez le voir, recherche d'expédition annulée. On attend. Voilà. Donc, je suis désolé pour le fond vert. Et je suis désolé. Ben voilà. Moi, je suis mal placé au niveau de la caméra. Mais j'ai besoin de voir ma vie et mon stamina. J'aurais bien aimé pouvoir mettre ma caméra au centre. Mais le problème, c'est que je ne peux pas le faire avec la plate. Tout simplement. Je ne peux pas le faire. Je ne peux que les mettre dans l'angle ou en plein écran. Voilà. Ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. On est d'accord sur ça. C'est la vie de la loka. De la loka, c'est la vie. Tu as mis du temps, par contre. Tu as mis du temps, on peut se balader. J'espère en tout cas que tu as aimé ma chanson tout à l'heure. Tu as mis du temps. Cherchez des ressources. Un largage est prévu. Trouvez-le. Essayez de rafler la mise. Réfléchissez bien avant d'attaquer. Si vous mourrez, vous perdez tout votre équipement. Un nuage de radiation. Ok. Non, vous voyez ? Ça veut dire que si je me fais cher à réparer une arme et que je meurs, je perds l'équipement. Je n'ai plus l'arme. Connexion instable. J'ai 500 mégas, mon pote. Connexion instable. Tu te fous de ma gueule. Ça va être compliqué tout ça. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait. Moi, je ne chate rien, moi. Ça va être chaud. Dans le genre de truc, tu as toujours un mec qui ne met jamais le pouce. Tu as toujours un mec qui ne met pas prêt. Donc, c'est vraiment important de jouer en groupe. Ah, la zone où je veux apparaître. Et ça, c'est pour fuir. C'est pour quitter la zone, ça. Ok. Donc, ça, c'est pour quitter la zone. Donc, on va devoir faire attention, par contre. Il y aura des petits filous qui vont essayer de nous niquer la gueule. Ça fait quoi, ça ? Ok, ça m'indique les zones radios. D'accord. Je ne comprends pas. Les exilés sont temporairement indiqués sur votre carte. Oh, ça, c'est bien. Les exilés sont temporairement indiqués sur la carte. J'en ai un ici. Un ici. Un ici. Un ici d'exilés. D'accord. Ça, c'est intéressant. On va vite rush le bateau, là-bas, pour essayer de trouver des choses. Allez, c'est vrai que je ne me ferai pas fumer. Donc, là, il faut éviter d'aller dans l'eau. Merde, je n'ai pas d'armes. Ah, mais je n'ai aucune balle. Ah, mais merde. Je n'ai absolument aucune balle, là. Ça ne va pas le faire, ça, par contre. Je n'ai absolument aucune balle. J'ai un couteau, j'ai un couteau. Comment je fais pour prendre le couteau ? Voilà, j'ai au moins un couteau, quoi. On va récupérer des trucs comme ça. Ça, c'est intéressant. Attends, parce que... Ouais, ce couteau, il est beaucoup plus puissant. Il est beaucoup plus puissant. Ok, les survivants ne sont plus indiqués sur la carte. Donc là, les survivants ne sont plus indiqués sur la carte. Et je n'ai pas d'armes. Yo, wabip. Ouais, ouais, il est... Ah, j'ai quelqu'un sur mon... J'ai quelqu'un sur le territoire où je suis. Ah, je ne vois pas. Ça, c'était un plan d'un couteau, mais ça ne m'intéresse pas, le plan d'un couteau. Un post-radio a été activé. Il y a un téléphone qui sonne. Oh ! Il y a un téléphone qui a sonné, regarde dans le salon, annonce sur Discord. C'est... C'est Vigor, il vient de sortir sur PlayStation 4. PlayStation 4, c'est un free-to-play. La porte, elle est ouverte, ici. Oh, merde ! Yes. Oh, putain. Oh, on a trouvé masse ressources, là. Alors, en fait, les coffres forts, pour les débloquer, quand vous descendez les numéros, en fait, vous sentez la manette vibrer. Ça veut dire que là, vous êtes sur le bon chemin pour ouvrir le coffre. J'ai envie de partir avec tout ce que j'ai ramassé. J'ai envie de me barrer. Largage. Il y a un largage qui va tomber. Et moi, je serais d'avis de me barrer, en fait. Ok, là, il y a... Il y a quelqu'un qui connaîtra ma position temporairement. Il marche. J'ai entendu quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un, là. J'ai entendu quelqu'un marcher vers le truc. Il est mort. Il est mort. Moi, je me barre. Je me casse. Quelqu'un a pris le largage. Je vais me barrer. Je... Je vais me casser. Il fallait que je retrouve... Voilà. Voilà, je vais me pinguer le truc. On va se barrer de la zone. J'ai récupéré pas mal de ressources. Je vais me faire niquer, là. On va essayer de se barrer pour ne pas perdre les ressources. Ok, on va essayer de faire ça. Ah, tant pis. J'ai récupéré ma zéro source. Là, on va essayer de se casser. Quitter la zone le plus possible. Sans se faire niquer, si possible. Parce que là, on a récupéré beaucoup, beaucoup de ressources. On a récupéré des plans. On a récupéré tout ça. Donc, ça tire, là-bas. Ça tire. Ça tire vers la sortie, là-bas. Ça tire vers la, là-bas. Est-ce qu'on va réussir à passer ? Je vois personne de là. Le truc, c'est que je ne pourrais pas mettre la couverte si on tire dessus. Je regarderai le commentaire après, les gars. Je vais les lire. Ouais, tu as plusieurs modes. Tu peux jouer jusqu'à 3. Tu peux même faire du 1v3 pour les ressources si tu gagnes plus d'XP. Oh, ça m'a fait sursauter. Ok, il y a du mode, là. Le colis arrive, mais je n'ai pas assez de place pour le colis. Largage effectué. Largage, je m'embranle un peu le cul. Moi, je vais d'abord essayer de me barrer avec ce que j'ai sur moi. Je vais laisser les autres se foutre sur la gueule. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que je peux partir là maintenant ou pas ? Ou est-ce que je suis obligé d'attendre la fin de la partie pour... Je ne sais pas combien de temps dure une partie, mais... Je m'en vais dans 4 secondes. 3, 2, 1... Allez, bingo ! On s'est barré. Voilà ! Bon, ça commence bien. On a réussi déjà à ramasser quelques ressources. Voilà, on a quand même pas mal... On a récupéré pas mal de ressources. Retour en vie. On n'a pas perdu les armes qu'on avait. On a récupéré des armes. Donc, on a atteint un niveau. Voilà, on a atteint un niveau. J'ai tué un type. Donc, ça, c'est bien. Voilà ce qu'on a récupéré. Armes. On a récupéré 2 armes. On a récupéré 3 armes. Un couteau. Une AK. Une autre arme. Des munitions, on a ramassé. Du consommable, on a ramassé. Des pièces. Ça, c'est cool. On a ramassé des ressources. Excusez-moi. Des ressources, surtout, on a récupéré. Et ça, c'est cool. Attendez, il faut que j'appuie sur... OK, il faut que j'appuie sur tout ça. Donc, déjà, ce n'est pas négligeable. On a récupéré des ressources, les gars. C'est super bien, ça. On a récupéré quand même pas mal de choses intéressantes. Et ça, c'est good. C'est très, très good. Voilà. Saison 6, comment c'est ? Dépouilleur. Ouais, bon, moi, je ne m'en bats les coups de la saison 6. Ouais, voilà, on peut dire que c'est ça. Mais sauf que c'est le escapron des pauvres, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais sinon, ça va. C'est sympa, quoi. Mais c'est surtout un jeu qu'il faut jouer à plusieurs, en fait. Voilà. À plusieurs, ça doit être beaucoup plus plaisant. Parce que tu peux prendre beaucoup plus de risques. Dans 35 secondes, c'est que... Dans 35 secondes, j'ai mon refuge qui s'améliore. Alors, c'est ça. La construction de la table de fabrication niveau 1, terminée dans 23 secondes. Voilà. Améliorer le générateur électrique pour rétablir plus d'améliorations à la fois. D'accord. Ok. Ok, 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 ok. Je ne sais pas si je serai encore en live ou quoi. Mais on verra ça. C'était vraiment un petit live test, en fait, du jeu. Après, moi, de mon côté, j'approfondirai plus, tu vois. Je vérifierai plus. Ça, j'ai mon fils qui est allé faire sa première refuge. Niveau de l'eurofuge, je saurai partiellement réparer. Ok. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai commencé à réparer le refuge. Maintenant, j'ai des bâches sur le toit. Donc, déjà, on a bouché les trous. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai fait le niveau 1. Maintenant, je vais pouvoir faire ça. Voilà. Génération 24 matériaux par heure. Voilà. Ah, génère 24 matériaux par heure. Ce n'est pas négligeable. Il me faut des clous. J'ai 82 clous sur 174 pour le faire. Par contre, est-ce que je peux stocker ce que j'ai sur moi ? Parce que si je pars en expédition, est-ce que je pars avec la totalité de mes objets ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que je pars avec tout ce que j'ai sur moi ? Ou est-ce que je peux au moins stocker dans un endroit ? Mes trucs, tu vois, ça m'ammerderait. Je pense là-dedans, non ? Premier largage. Les caisses sont obtenues, notamment lorsque vous vous emparez du largage. La récompense que vous obtiendrez varie selon leur rareté. Chaque caisse ouverte vous confère 3 des articles possibles. De nouvelles récompenses apparaîtront quand vous aurez obtenu toutes les récompenses en cours. Voilà, ok. Donc, en gros, on peut débloquer des plans d'armes, des matériaux et aussi des couronnes. Voilà. Donc, moi, j'ai mon premier. Là, il y a des largages spéciales plus ou moins rares. Regarde, voilà. Donc, en gros, celui-là me donne... Peut me donner un schéma d'armes, du matériau ou des couronnes. Caisse spéciale, voilà. Il me donne apparemment des skins. Il me donne une arme. Ok, ça va quand même. Caisse de match à mort. Dans les matchs à mort, on peut avoir des caisses comme ça, skins et tout. Caisse militaire. Ouah, enculé. Ah, ouais, ok. D'accord. Donc, en fait, faire des caisses, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut extrêmement le coup de faire des caisses. Voilà. Ça vaut extrêmement le coup. Mais, on a notre première caisse. Donc, on va l'ouvrir. On va voir ce qu'on va débloquer dedans. Ok, on a eu du matériau ordinaire. On a eu 10 couronnes. On a eu un plan pour la Thompson. C'est pas négligeable. C'est Vigor. Le jeu qui était sorti. Il y avait un petit temps sur Xbox. Là, ils ont fait tout ça. Donc, voilà. On a quand même pas mal de choses. Piège à rat. On s'en bat les couilles. C'est quoi ça ? En attente du serveur. Trolls, briquets, vinyles, souvenirs. Collectionnez tous les souvenirs que vous trouvez dans différentes zones. D'accord. Moi, il me semble que j'ai trouvé... J'ai pas trouvé... Ok, des trolls, j'en ai pas trouvé. Ok, il y a des briquets à collectionner. Et des vinyles aussi à trouver pour certaines chansons. Ça, c'est la garde-robe, je suppose, pour se changer. Voilà. Ça, je le dis, il ne faut pas être... Voilà, j'en ai aucun. Tête, j'ai aucun. Bas, j'ai aucun. Ensemble, j'ai aucun. C'est quoi ça ? Archétype, homme 0-3. Voilà. Bon, pour l'instant, on a pas... Il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Pas mal de choses intéressantes. Ah, Piège à rat. On s'en bat les couilles. Les gars, il était à Watic, j'avais compris. Par contre, j'aimerais savoir si je peux stocker ce que j'ai sur moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Un minimum, quand même. Parce que si, par exemple, je meurs, est-ce que je perds tous mes clous ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me ferait chier. Qu'on puisse au moins, après chaque ravitaillement, venir déposer les choses. Voilà, donc là, on a passé niveau 3 atteint. Donc, on a débloqué ça, ouais, ouais. Prendre la récompense. Donc là, on a pris la récompense. J'ai le... J'ai le fusil ou pas ? Je ne sais pas si j'ai le fusil, mais voilà. Je ne comprends pas trop le jeu, après, les gars. Donc, soyons du genre. Est-ce que j'ai le schéma pour le fusil ? Ouais, le fusil est apparu, là, ouais. J'ai l'arme, maintenant. J'ai l'arme. Fabriquer... Moi, j'aimerais fabriquer des balles, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, munitions. Voilà. Ah, je peux fabriquer des munitions. Les munitions compatibles avec les armes équipées sont mises en valeur. Et listez en haut du stock. Consultez votre description pour savoir quelle arme rééquipe quelle munition. D'accord. Makarov. Ouais, ça ne me dit pas, en fait, ce que c'est qu'on... Ah ouais, arme compatible. KS, fusil à canossier. Ah, si, fusil à canossier, je voulais, ouais. Voilà. VSP, VZ-58P. Est-ce qu'il fait ? VZ-58P, ouais. Voilà, on fait quelques... On fait quelques munitions consommables. Pareil, pour survivre aux expéditions, divers consommables sont disponibles. Consultez leur description pour savoir quels sont leurs effets. Ok, donc là... Oh, on a même des frappes de mortier. Ah ouais, quand même. Ah, il y a des frappes de mortier. Ok, plaque pare-balle. Ok, d'accord. On va pouvoir faire quelques pare-balles de... Fais réflexe. Un outil à placer dans les... Mais ouais, il imite le reflet de lunettes visées. Ah ouais ! Alors ça, en gros, si je comprends bien, c'est... En gros, on met une fausse lunette et les joueurs, ils croient qu'il y a un mec en train de viser au snipe. Mais il n'y a personne, en fait. Émetteur. Un piège qui envoie un faux signal radio. Impossible à distinguer de ceux des vrais exilés. Ah... Brouilleur. Bon, ça, c'est l'antibiotique. Antibiotique sonne progressivement. Bon, ça, classique. Un piège. Permet de piéger le contenant visé avec une explosion. D'accord ? Explosif à contact. Un piège explosif déclenché par un autre exilé passant à proximité. Électeur de signaux portatifs. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a vraiment pas mal. Je vois qu'on peut recycler les choses aussi. L'écran inventaire permet de sélectionner et fabriquer armes, munitions et consommables. Voilà. Donc là, on peut déjà... Voilà. Merde. Merde, je n'ai pas lu. J'ai fait le con, je n'ai pas lu. Ce n'est pas grave. Donc déjà, on peut fabriquer des encres. Vous voyez, je peux fabriquer celle-ci. Je peux fabriquer celui-là. Donc là, il y a plus ou moins les dégâts. Voilà. Il y a quand même des encres qu'on peut fabriquer. Fabriquer... Ah, celui-là, je ne peux pas... Fabricable. Je ne peux pas les fabriquer. Celui-là, je ne les ai pas. Mais voilà. On peut fabriquer des encres. Ça, c'est cool. C'est même très, très cool. C'est très, très cool. Alors, ce qu'on va faire, on... On va essayer de repartir en expédition. Définis. Vous avez terminé de survivre à une expédition. Ça m'a donné des récompenses. Vous voyez ? Et là, en fait, je peux inviter des joueurs. Je crois. Vous n'avez pas de munitions pour certaines armes. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment je les recharge, mec. Si, si. J'ai des munitions. Je ne dis pas que je n'ai pas de munitions, mec. J'ai des munitions. J'ai ça. J'ai une munition qui va avec ça. Oui, c'est pour cette arme que j'en ai 20 pour celle-là. Je pourrais recharger in-game. Ce n'est pas un problème. Donc, il y a expédition, pompe, brune, noewe, mikwenski. Match à mort. Le match aux équipements. Vous recevrez de l'équipement aléatoire lors de chaque réapparition. Taille d'équipe. Solo uniquement. Récompense. Nourriture et XP de passe de combat. Combat frénésie pour les exilés à manque de sensation. Devenez le chasseur ultime. Explorez la carte. D'accord. Devenez chasseur ultime. Tout le monde gagne. Maximisez votre score pour une meilleure récompense. N'ayez pas peur de mourir et de perdre votre équipement. Le match continue jusqu'à la fin du chrono. Donc là, c'est du match à mort. On va se lancer un petit match à mort. Et on va voir comme ça, on peut gagner de l'XP et des choses. Et là, ce n'est pas grave si on meurt. Apparemment, ce n'est vraiment pas grave. Ça ne comptera pas. Donc, ça peut être intéressant pour se mettre un petit peu le feu. Ouais, je n'ai pas regardé. Mais par exemple, le jeu que je voulais de Ubisoft sur Play 4, il n'est pas. Il n'est pas. Tu as Xbox, tu as Xbox, tu as les deux versions Xbox, tu as PC, tu as Just Replay l'XP. Le jeu peut être sympa, mais je crois qu'il serait plus sympa à plusieurs. Tu vois ce que je veux dire ? Après, si le jeu vous plaît, je claquerai des vidéos dessus. On fera des live dessus. Voilà quoi. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Si vous aimez, moi, je ne claque pas des couronnes. Je les garde pour acheter des skins. Ah, on voit quelqu'un cacher la phase de combat. Alors, je vous préviens, je suis très très nul en vue troisième personne, moi. Mais je vais tirer dessus, je ne l'ai pas tué, moi. C'est sérieux ? Je vais tirer dessus, ne prenez pas. What the fuck ? Ok, je tire sur le mec, je ne le tue pas. Je pensais qu'il était avec moi, du coup. Ah ouais, tu es venu ou quoi, Luna ? Tu es venu ou quoi, Luna ? Tu es venu, va. Ah, c'est un rafale, c'est un rafale, merde. J'ai quoi comme arme, là ? Ah ouais, celle-là, j'aime bien, moi, aussi. Ah, c'est bien, ça permet de tester un peu toutes les armes. Ça, c'est intéressant. Ok, il sait que je suis dedans, il sait que je suis dedans. Il sait pas, c'est un rafale, c'est un rafale. Wow, 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 il y en a un là-bas encore, je crois, non ? Par contre, les bruits, on les entend bien, ne les bruit pas. Oh, pas mal, ouais, pas mal, c'est un droit. Ah, peut-être, quand je suis vulnérable dans l'eau, là, c'est pas bon pour moi, là. Non, ma main, mais non, mais non, mais non, j'avais la main qui bloquait le viseur. Oh, mais c'est mal fait, là, sérieux, la main qui bloque le viseur. La main qui bloque le viseur, je suis dégoûté, quoi. Oh. La P90, mon pote. La P90, mon petit gars. Il tire à travers les murs, par contre, il tire à travers les murs, là, lui. Il tire à travers les murs, là, enculé. Elle rigole pas. Je pouvais pas, je pouvais pas prendre mon arbre, je pouvais pas me soigner. Ils disent appuyer sur R2, se soigner, ça soignait pas, et je suis mort. Voilà. Il y a quand même des bugs, il y a quand même des sacrés bugs. Des sacrés bugs qu'il faut un petit peu chier, parce que, vraiment, t'as tout ton loot et tu perds ton loot parce que ton perso, il est bugué, parce qu'il peut pas soigner, c'est pas abusé. Mais bon, c'est pas grave. Après, c'est pas mal, le match à mort, c'est pas mal. Tiens, ta grand-mère, ça t'apprendra à camper, fils de pute. Suce donc ça, mon gars. Ce que t'as pris, mon pote, va te cacher. Va te cacher, mon petit gars. Parce que tu t'es fait allumer le cul, là. Merde. Ouais, ouais. Le temps que je récupère l'équipement, il me reste plus que 19 balles. Il me reste plus que 19 balles. Putain, je suis foy. Pour l'instant, je suis premier. On va repartir avec une belle récompense, si on continue comme ça. Oh, sniper. Il m'a pas vu. Il m'avait pas vu. Plus de balles. Oh, putain, il se t'a tiré dessus, lui. Cors. Oh, je suis là. Je suis dégoûté, j'avoue, j'ai rentré un terrain dans ce bâtard mon pote, je vais pas respecter sa mère la pute. Pourquoi il me donne toujours ce gun là ce bâtard ? Y'a quoi là ? Y'a pas un gun intéressant là-dedans ? Ouais. Pourquoi j'ai plus d'armes ? Je comprends pas. Ok, elle a disparu l'arme. Merde. Recharge. Je suis bloqué. Un scorpion. Oh, je suis dans la merde. Vite la vie remonte. Ok, tu peux pas viser avec celle-là, tu peux pas viser. Oh, cette arme ! Enculé ! C'est vachement sombre là. C'est vachement sombre. C'est vachement sombre. C'est vachement sombre. Ah ok, c'est terminé, d'accord. Regarde, regarde cette grosse merde. Regarde. Regarde cette grosse merde, regarde ça. Regarde ça grosse biache. Regarde ça. Regardez-moi ça. J'aurais dû garder la batteuse, je l'aurais niqué. C'est ça le pire. J'aurais gardé la batteuse, je l'aurais niqué. Regarde, regarde cette grosse merde. Ah, t'es vraiment une merde mon gars. C'est vraiment une merde le mec. J'étais fiché, j'étais premier, mais j'aurais pas terminé premier hélas. Dommage, hein. Je termine deuxième. C'est cette salope qui est restée en haut du toit qui a gagné. Voilà. Grosse merde, va. Voilà. Le mec, il a campé sur le toit, il a gagné cette partie. Flûte alors. Ah sinon, c'était pas mal. J'ai ramassé la batteuse, la puissance du truc mec. Tu peux pas viser, mais t'es Rambo avec gros. La balle, elle part comme ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est ouf. C'est ouf. Ouais, au moins, je termine deuxième. Mais l'autre, j'ai rentré un turn, mis skin. Ah, son anus, franchement. Il ferait mieux de le vérifier parce que... C'est rentré violemment, quoi. J'ai rien eu. Ah, j'ai deux caisses. Oh, j'ai débloqué deux caisses, les gars. Bon, on ouvre les deux caisses. On va voir. Allez, donne moi des trucs intéressants, là. Ok, j'ai gagné des casquettes. L'union. C'est vraiment ce que j'avais besoin. Oh, oh, oh. Et bien, mon petit gars, je vais pouvoir en... Ah, merde. En défense une, là. Tu sais. Oh, mais c'est bien, ça. Ah, mais là, j'ai le kiki tout dur. Tu vois, là, par contre. C'est-à-dire que quand je partirai en expédition, mon pote, j'aurai ça comme arme. Et ça, c'est cool, tu vois. Ah, mais c'est dégueulasse. Non, mais normalement, j'ai débloqué une casquette, mec. Non, mais j'ai débloqué une casquette, hein. Mais j'ai pas débloqué une casquette. Ah non, c'est des plans que j'ai débloqués. C'est des plans. Ouais, c'est bon. J'ai compris des plans. J'en ai un sur... Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai un plan sur trois. Un plan sur trois. Putain, c'est pas mal, ça. Mais je vais vous partager avec ça. Geste. Par contre, je crois que j'ai un geste. Il me semblait. Si j'ai pas perché, j'ai débloqué un geste. C'était siffler. Effectuez encore neuf expéditions et vos stats de rang. Je m'en fous. Ah non, je me suis trompé. Hey! Hey! Copain! J'ai débloqué siffler, normalement. Hey! Apparence d'armes. Ok, skin d'armes. Là, on a les apparences. J'ai celle-là. Ah, mais non, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Euh, non, je suis avec le téléphone. Gros, je vois pas le message. J'ai compris, j'ai compris, en fait. C'est pas que j'en ai un sur trois. C'est si, j'en ai un. J'ai débloqué celui-là. Voilà, je peux me le mettre. Ah, mais là, je vais être revoyant, là. Ah, mais là, je vais être revoyant, là. Je vais pas ça. On va mettre ça. Putain, c'est vraiment des bonnets à la DayZ, en plus. C'est bien dégueulasse. Tu vois, le truc tout moche, là. En fait, là, c'est moi qui me suis trompé. J'ai débloqué. En fait, là, c'est que dans les bonnets, il y a plusieurs catégories. Dans les casques, il y a sept catégories. Dans les bandanas, il y en a sept. Voilà, c'est pour ça. C'est bien moche les chapeaux. C'est des vilains personnages. Bon, on va repartir sur un petit match à mort. On va essayer de faire plus. Et puis après, les gars, je vais stopper le live. Alors, je suis vraiment désolé. J'aurais aimé faire un live plus long. Plus long. Mais voilà, j'ai des choses à faire. Et du coup, je voulais juste claquer un petit live pour faire avec vous, tout simplement. Voilà, pour qu'on découvre un peu et vous faire découvrir aussi ce jeu. Donc, en tout cas, j'espère que plus que cinq minutes et mon jeu est installé. Ben, je suis vraiment désolé WattX. Yo, Judas, ça va ou quoi ? J'ai pas vu ton message. Je te cache désolé, yo. Alors, bonne découverte. Tu penses quoi du jeu ? Mais d'abord, Justice, je fais une partie avant. Alors, ce que je pense du jeu. Ben, le jeu est plutôt sympa. Moi, j'avais joué sur la version Xbox One parce que j'avais Xbox aussi. Et c'était pas... Voilà, c'était pas trop ça. Là, je trouve que le jeu, il est beaucoup mieux. Voilà, il est beaucoup mieux. Ça peut être intéressant à jouer à 3, tout ça. Ça peut être super cool. Je vous le conseille. Le jeu, il est gratuit. Il est gratuit. Donc, je vous conseille vraiment de le télécharger. Il vaut le coup. Il vaut le coup gratuitement. Voilà. En tout cas, c'est vraiment cool. Donc, pour ceux qui auront loupé tout simplement, qui auront loupé le début du live, la rediffusion sera sur YouTube. Donc, elle sera ce soir à partir de minuit. Comme ça, ça me fera la vidéo pour demain, en fait. Moi, j'ai joué depuis un moment sur Switch. Mais je t'avoue, c'est pas évident avec le jeu estime de merde. Ah, Jutka, je veux bien te croire que c'est pas évident. Je veux bien te croire. Jutka, d'après ce que j'ai lu, il me semble qu'il est possible de jouer à la Switch avec la manette de la PS5. Sans adaptateur. J'ai vu ça sur Internet. J'ai vu ça sur Internet. J'ai vu ça sur Internet comme quoi il est possible de brancher rien de la PS5 sur la Switch sans aucun souci. Mais c'est vrai que ça doit être galère avec la Switch. Mais pourquoi tu n'achètes pas une manette ? Je crois que Nintendo, ils ont fait une manette. Ils ont fait une petite manette Nintendo, il me semble. Allez, allez, on part à la bagarre. Bonne découverte par les créateurs de DayZ. Je me suis quand même régalé Vigor sur Switch, mais trop difficile. Oui, Vigor, ça a l'air un jeu difficile quand même. Ça n'a pas l'air d'être un jeu à prendre à la légère quoi. Putain, une suceur de bite en porcelaine. Mais elle envoie des cailloux cette balle ou quoi ? Cette arme. Il y a quelqu'un derrière. J'ai bientôt plus de balles, je suis dans la merde. J'ai bientôt plus rien, je suis à Wolf. Je répète, j'ai la quiquette en feu. Il n'y a pas une arme ici ? Non, elle a été prise ça. Il n'y a rien là. Je suis dans la merde, je n'ai plus qu'11 balles, je vais crever. Je vais mourir si je ne trouve pas d'arme. Ah, il est là. Ah, il est là. Chelou cette arme. Il est en dessous. Le mec il est en dessous je crois. Il est en dessous, je suis sûr qu'il est en dessous. Je suis sûr qu'il est en dessous. Je vais aller voir. What the fuck ? C'est quoi cette arme ? C'est quoi ce gun gros ? Mais what ? Le recul de l'arme. Ah ouais, ce n'est pas une arme qu'il faut viser avec ça. Oh la vache ! Mais elle a eu recul le coup d'eau. Oh merde, il se fait défoncer par contre. Ça c'est moins rigolo. Aïe ! Il ne veut pas mourir ! Mais il s'est téléporté ! Mais il s'est téléporté ! Il est beau graphiquement car sur Switch je le trouve fou. Non ça va, il est pas mal. Il est pas mal. Après je pense que sur PS4 Pro et Xbox One X, je pense que ça doit être beaucoup plus beau quand même. Je ne vais pas te cacher mon pote. Je pense que ça doit être beaucoup plus beau. Oh Uzi ! Recharge, recharge. Il est là le mec. Enculé là. Elles ont de sacré recul les armes. Elles ont de sacré reculé. Les mitraillettes mon gars tu tuies pas un mec à 300 mètres. Recharge. Celle-là mon pote elle rigole pas celle-là. Approche tourne-moi vas-y. Approche je suis Rambo mon pote. Approche. Je t'avais dit que j'étais Rambo. Je vais pas écouter. J'avais dit que j'étais Rambo mais il m'a pas cru en fait. Il m'a fait trop mal ça devrait être une dernier. Bravo on me tire dessus là. Il m'a fait du sale le bâtard. Et puis l'a fait du sale le bâtard. On me tire. On me tire. On me tire. Ah Shizer putain. Moi j'étais a 7. Je suis dans une série de 7 les gars. J'étais en série de 7 La chatte à Simone Il y en a qui m'a eu par derrière Donc forcément Je cric Oh putain ça sonne chez moi Je peux pas y aller Je récupère mon arme Oh Mais ça voulait pas tirer Mais non j'appuie sur tirer ça part pas Oh il y a des bugs bizarres parfois Je l'avais 100 fois ce vieux mec Attendez Là il y a une arme ici C'est quoi ici Oh la hog Oh je l'ai pas essayé la hog encore Oh il y a un mec en plus on peut l'essayer Si on me tue pas avant Oh pinaise Il est monté en haut Il est monté en haut Ok lui il a pas bougé là bas Ok lui il a pas bougé là bas Ok lui il a pas bougé là bas lui Je savais pas qu'on pouvait aller derrière là bas Je suis incerté Il est monté en haut Attends un plus Et soigne toi Ah tu peux pas te soigner Attends mon bébé Yes c'est moi les gars Et ouais les potos c'est moi C'est moi J'ai une dégaine dégueulasse Eh ouais mon coco C'est comme ça mon pote Eh ouais on a niqué des merdes On va pas se cacher dans les petites maisons En attendant Mais écoutez les amis En tout cas c'est la fin de ce petit Live j'espère en tout cas que Ça vous aura fait plaisir Ça a fait plaisir de pouvoir vous présenter Vigor Surtout J'espère que le jeu vous a plu Si vous a plu On refera des lives dessus Ou je vous ferai des petits épisodes Y'a pas de soucis Et puis moi pendant ce temps là Je vous fais d'énormes bisous Je vous remercie beaucoup Pour les personnes qui sont venues Faire un petit coucou Et puis les personnes qui sont restées sur live Voilà ça me fait extrêmement plaisir Je vous fais d'énormes bisous Et puis je vous dis ciao ciao Et je vous souhaite Une très bonne après-midi à tous Et puis à très bientôt Allez bisous tout le monde Ah oui tonton continue Sous-titrage ST' 501 Merci